Les deux principales techniques de mise en oeuvre chez Multiplast, c'est la voie humide et le drapage du pré-imprégné. Elles ont des différences au niveau du coût, au niveau du résultat, au niveau de la propreté. Le pré-imprégné, c'est de la fibre qui est déjà imprégnée chez le fabricant, qui vient sous forme un petit peu plus propre puisque ça ne fait pas de petites fibrilles et de poussières quand on les coupe. Ça a la contrainte de se conserver dans des congélateurs à moins 18, et donc on les sort la veille et on a beaucoup de suivi matière pour être sûr qu'elle ne soit pas durcie toute seule. Aujourd'hui on utilise un petit peu plus de matériaux basse température, ça nous permet d'avoir des moules un peu moins chers, ça permet d'utiliser un peu moins d'énergie, même si ce n'est pas complètement vrai parce que les cuissons sont un peu plus longues. Mais on s'affranchit un peu de dilatation, on ne dilate moins un moule qu'on amène à 70 degrés pour le cuir qu'à 120 degrés. La différence de la voie humide, souvent c'est que les outillages peuvent être encore moins chers parce qu'on est à température ambiante. On imprègne les fibres à température ambiante, donc c'est un procédé un peu plus « sale » puisqu'il y a plus de solvants. Ça a l'avantage de pouvoir se faire n'importe où, par exemple dans un bateau, quand on finit par fermer le bateau avec le pont et les structures à l'intérieur, à la fin on ne peut plus aller cuire avec du pré-imprégné, même si on aimerait bien le faire. Donc tous les assemblages à la fin des petites structures ou de l'équipement sont faits en voie humide. Et donc ça se fait en voie humide, donc c'est manuel, mais ensuite on le met sous vide comme le pré-imprégné. Et ce qu'on fait souvent pour avoir une qualité un petit peu meilleure de caractéristique de résine, c'est qu'on post-cuit la matière. Donc ça dépend, ça commence souvent à 40 degrés et on monte à 50, 60 degrés, 70 si nécessaire, mais c'est des températures un peu plus basses. On cuit la pièce une fois réli. Donc par exemple, le groupe Amakate qui est sorti le dernier, on l'a cuit à l'état de bateau. Donc il était fermé avec ses structures et on l'a mis dans le four pendant 20 heures.